laisse la famille on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 4 saumur limoges bim tour de france 2016 231 km un finish plutôt pas mal qui pourrait m'intéresser en tout cas on va voir et on lance tout de suite c'est parti la famille bonjour à tous c'est une étape très longue qui attend aujourd'hui des coureurs plus de 230 km de course et malgré la côte située dans les dix derniers kilomètres nous devrions voir les équipes de sprinter faire le nécessaire pour assister à une arrivée massive exactement allez on est parti on a pris du moulin on a pris du moulin et vous allez me demander mais pourquoi du moulin pourquoi tu prends du moulin et tout c'est une étape de montagne du moulin on va tenter l'échapper ouais ouais on a compris que les écarts ouais je sais t'inquiète pas on va tenter ça peut peut-être barder pozzovino ou perrot en tout cas on a pris du moulin pour gratter les 20 points au sprint intermédiaire par contre j'arrive pas à passer là voilà s'il vous plaît les mecs j'aimerais bien pouvoir m'échapper en fait maille à poil ne sera pas perdu aujourd'hui donc c'est plutôt cool voyait que deux points à prendre en même temps s'il vous plaît pardon à les mecs qui se rendent fou valver des bouches ta race la voilà et du moins qu'il part allez hop attaque du jour du moulin le petit on va faire je pense qu'on va faire comme l'année dernière tenté d échapper avec du moulin pour gratter un maximum de fois les points du du sprint intermédiaire là c'est exactement mon objectif pour ce début de course c'est atteindre le sprint intermédiaire dans l'échappé avec lui prendre les 20 points et après tranquille il finit en roue libre c'est après ça va monter quand même il n'a pas trop kiffé je pense allez petit point sur la course on est dans le petit groupe d'échappé donc à 9 minutes et 25 secondes d'avance sur le peloton quatre petits coureurs c'est les sales fédrigo et et de vol d'air un petit groupe sympa quand même bon ça roule très très doucement quand on sait que ça va être long et derrière ça roule pas non plus aussi vite nous notre petit du moulin on laisse derrière on prend pas trop les relais on va le reposer un maximum ce que l'équipe est quand même bien fatigué les étapes de montagne arrive très vite c'est dans deux trois étapes ainsi je dis pas de bêtises donc ça risque d'arriver très vite donc va falloir quand même reposer un petit peu le groupe surtout les mecs comme bardé pozzobino et perrot c'est pour ça aujourd'hui on va peut-être jouer la victoire d'étape avec un de ses trois coureurs peut-être pas bardé peut-être pas bardé peut-être un mec comme comme pozzobino pourquoi pas ou perrot en tout cas là ouais c'est un début de course assez calme ça roule pas très vite mais notre avance est plutôt confortable et le sprint intermédiaire sera joué entre ces quatre coureurs donc je peux déjà vous dire que du moulin va prendre 20 points c'est une certitude en tout cas c'est un dommage qu'on soit pas plus devant parce que derrière ils vont prendre quand même des points mais bon c'est pas grave mais on approche très très vite du sprint intermédiaire allez on se retrouve avec le petit groupe devant cinq kilomètres de l'arrivée le peloton est à 5 minutes 15 donc on va on va pouvoir le disputer entre nous quatre 20 points à prendre donc ça voilà comme il dit un meilleur sprinter de l'échappé du moulin ça devrait pas poser problème on va assurer les 20 points et je prépare un petit peu de rabitaille aux on va assurer les 20 points et et c'est plutôt bien c'est plutôt bien pour le petit le classement du maillot maillot vert maillot sprinter de kilomètres est-ce que ça va s'exciter ou pas je pense quand même qu'ils vont jouer je pense qu'ils vont jouer mais au moment où je vais démarrer je vais remettre une distance on surveille quand même on surveille un kilomètre est ce que ça le joue j'ai pas l'impression que ça le joue est si ça le jouait t'as voulu t'as voulu me la mettre un fait de rigaud t'as voulu me la mettre là c'est bon tranquille hop 20 points pour du moulin ce qui veut dire que derrière il n'y a que 11 petits points à prendre pour le premier du peloton à passer le sprint intermédiaire et on va prendre les rabitaillements on va tout prendre là on prend tout tout cas voilà l'objectif numéro un de l'étape ce qui était qui était de prendre 20 points avec du moulin sur le sprint intermédiaire voilà c'est fait et maintenant du moulin mon pote tu vas te reposer parce que tu vas souffrir je pense pour la fin d'étape allez on est toujours devant petit groupe de quatre coureurs quatre minutes d'avance sur le peloton du moulin et compagnie on arrive pour le le premier col de la journée un col de catégorie numéro 4 dans ce qui veut dire qu'un seul point à prendre qu'un seul point à prendre et je vais c'est le comme le problème du moulin histoire de bloquer quand même les autres 1 et les autres je laisse pas prendre de penser jamais un des mecs comme fredrigo ça peut être relou à un moment donné 4 km voilà fédrigo qui lance fédrigo qui lance je vais le rattraper je vais le doubler même par contre oula la défaillance oula défaillance attention parce que c'est bien de se battre pour ça je l'ai bloqué oh je suis une salope je suis une salope m'en bas les couilles on a pris on va le prendre le point on prend le petit point voilà c'est bien mon petit du moulin elle a dit moins de 10 km de l'arrivée 1 moins de 10 km on est dans le groupe d'échappé avec fredrigo devant derrière ils ont un peu lâché mais moi je suis au bord de la rupture et moi à la limite je vais changer de coureur du moulin il pourra pas gagner l'étape il est en danger mais il est de nouveau en tête du classement général et 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 putain il souffre hein bardé quand même alors où je prends bardé où je prends perrault on va prendre euh on va jouer la victoire d'étape avec perrault on va jouer la victoire d'étape avec perrault allez perrault mon petit gars il est en difficulté elle est absolument là fédrigo seul devant maintenant 46 secondes ça peut tenir hein c'est ça qui me fait peur voilà des voldeurs on l'a avalé hein allez allez perrault j'ai été imaginé aussi ce guignolo dans le virage imaginer l'autre là fédrigo est passé premier oh elle est juste devant là on est juste derrière eux je veux dire tous les gros coureurs sont là hein bardé quintana valverde mtom bonn voilà là on double du moulin il y a des sprinteurs il y a du boigny à la philippe j'aimerais bien pouvoir faire un petit écart là ouais mais c'est mort j'ai l'impression hein alors fédrigo peut-être qu'il va pouvoir tenir il y a une bosse hein ouais mais moi j'ai tant je fais n'importe quoi là par contre avec perrault voilà je voulais juste passer devant tout le monde je devrais faire avec bardé je pense avec bardé à moins de gagner avec perrault c'est pas un assez bon puncher pour gagner voilà fédrigo doublé on passe devant tout le monde 3,5 km il y a du sprinter quand même devant christophe dégaine colp et il y a 50 points à prendre attention à la barrière oulala c'est absolument pas géré ça il ne faudra pas lancer le sprint de trop loin pour espérer s'imposer ouais mais là ça pue le sprint hein ça pue le sprint on va tenter avec perrault mais ça pue le sprint voilà ça sent le sprint comme je disais bon avec perrault on gagnera pas et ça va être que du sprinter devant et bardé mon petit gars t'es passé devant moi je te laisse passer fini boigny qui remporte l'étape donc au final ça s'est quand même fini sur un sprint massif bon au final on voulait tenter un truc mais ça a pas du tout marché quoi et du moins limite ces 20 points vont servir à rien du tout je pense on va voir on va voir un petit peu ce qui s'est passé niveau classement etc monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses voici le maillot à poids de ce tour de france il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres et voilà fin de l'étape étape assez calme encore une fois aujourd'hui peter sagan remporte l'étape devant Boigny ah non mais c'est pas Boigny au final alors ils avaient mis Boigny pourtant bon au final c'est Peter Sagan qui remporte l'étape devant Boigny Valverde hein Valverde 3ème et il est relou parce qu'il prend 4 secondes de bonification donc ça c'est assez relou Mathius, Cocard, Degenkolb il finit combien notre petit bardé bardé toujours dans les 13ème, 14ème c'est bien Batland 18ème Gauthier Gauthier qu'on n'a pas trop vu encore en course 19ème Pozzobino 24 Perrault 28 Scherel 29 en tout cas voilà on va passer directement au classement général donc Valverde grâce aux 4 secondes de bonification il passe à 8 secondes devant Romain Bardet Martin toujours 3ème ça change pas trop aussi, il s'est un petit peu changé Peter Sagan grâce au point de bonif il gagne quelques places il a gagné une place 4ème meilleur grimpeur ça ne change pas Villermoz toujours premier avec 5 points meilleur sprinter quitte elle reprend son maillot 2 points devant Boigny Boigny là il est bien monté aussi Grepel perd 2 places il est où notre petit Dumoulin ? Dumoulin 12ème, il gagne 3 places, c'est plutôt bien c'est plutôt pas mal meilleur jeune Alain Philippe toujours meilleure équipe toujours la G2R qu'on va active Villermoz en tout cas voilà ça n'a pas trop changé ce qui est normal vu les étapes récupération Bof Villermoz il n'arrive pas à récupérer c'est un truc de ouf on voit un petit peu ouais 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 on voit un petit peu que c'est quand même dur à récupérer prochaine étape on va commencer voilà là ça me fait plaisir là on va pouvoir kiffer un petit peu la 5ème étape c'est Limoges le Lorient et là c'est bien c'est bien parce que ça permet c'est fini les sprints enfin pour cette étape en tout cas ça sera fini le sprint 215 km et pas mal de de petits cols à passer et des cols de catégorie numéro 2 donc il risque d'avoir du changement pour le maillot de meilleur grimpeur Villermoz en tout cas tu auras tenu 4 courses qui est déjà pas mal et donc voilà je vous laisse on se retrouve donc demain pour l'étape Limoges de Lorient étape super sympa c'est bien parti pour être plus intéressant qu'aujourd'hui j'ai l'impression en tout cas j'espère que ça vous aura plu malgré que ce soit super super quoi super je sais pas en tout cas mais on s'en fout voilà on se retrouve demain la famille ciao portez vous bien à demain Limoges de Lorient ça va pas rigoler